Alors on va essayer de rentrer un peu. Alors d'abord restons la partie émergée. D'abord on constate que la quantité de turicule dépend du tassement du sol. Là nous sommes dans une, je ne sais pas comment on appelle ça, un passage de chevaux ou à ras du pain en Normandie. Et on voit qu'il y a sur ce passage énormément de turicule et juste à côté il n'y en a pas. On pourrait croire qu'il n'y a pas de verre de terre. J'ai fait des prélèvements à droite à gauche et évidemment il y a la même quantité de verre de terre. Simplement le tassement fait par les chevaux qui passent toujours au même endroit fait qu'ils sont obligés de compenser en faisant des turicules. Donc les turicules mesurent... J'aurais tendance à dire plus un tassement que la réalité de la quantité de verre de terre. Ça dépend des espèces, il y en a qui n'en font pas et que le niveau des populations. Voilà. Mais c'est pas si simple. Il y a l'air d'y avoir des verres de terre qui par instinct font quand même des turicules. Là je ne peux pas trop théoriser. Alors on va faire... Là j'ai fait un truc et un petit... Parce que ça me occupait de savoir ce qu'ils faisaient quand même dans le sol et je vois rien. Alors j'ai fait un truc qui est... Un jour ça m'est venu à l'idée. J'ai employé en effet du son de menerie, le son, pour nourrir mes verres de terre dans des boîtes au laboratoire. N'en parlons pas. Ils adorent ça. Alors un jour j'ai eu l'idée de dépendre sur le sol avec mes collaborateurs. En plein jour, c'est important, le son sur le sol. En plein jour, les verres de terre ne montent pas à la surface. Je vous ai dit, il y a les prédateurs qui les attendent. Mais dès que la pénombre arrive, ils montent pour se nourrir. Et qu'est-ce qu'ils prennent ? Ils mangent du sol. Puisque je leur en ai mis. Et ensuite on a capturé pendant toute la nuit, heure par heure, les verres de terre. On les attendait tout de suite à l'eau bouillante. C'est pas gentil. D'accord. Mais il nous est souvent arrivé d'être féroces. Et si on a fait ça, c'est qu'on vous tenait à fixer leur activité à l'heure où on les prenait. Et puis ensuite, on les a ramenés au laboratoire, ces pauvres cadavres. On les a ouverts et on a regardé où était la première particule de son dans leur tube digestif. De sorte qu'on pouvait avoir avancé heure par heure le son dans leur tube digestif. Et on pouvait du coup mesurer la quantité de terre, parce qu'il n'y a pas que du son, qui transite dans leur tube digestif. Et donc mesurer la quantité de terre. Alors ça s'est fait plusieurs fois. Comme par ailleurs je connaissais, grâce à mes méthodes de capture, les quantités de verres de terre. Et leur activité, quand ils acceptent de remonter ou pas de remonter, il est possible d'extrapoler ça sur l'année et d'avoir des chiffres qui nous permettent de mesurer la quantité du travail des anéciques. Ça c'est dû mesurer, vous avez vu comment, au terrain. 260 tonnes de terre à l'hectare et par an transitent dans le tube digestif du verre de terre et sont transformées en crottes de verre de terre. Ça pour les anéciques. Pour les ans de G, malheureusement, je ne peux pas le faire, puisqu'ils ne montent pas la surface et que ça échappe à ma technique. Alors j'ai été obligé d'estimer. On admettait en grosso modo que c'est proportionnel à la biomasse. Mais ça, je n'ai pas de preuves sérieuses. Bon, ça veut dire que quand même, retenez l'ordre de grandeur, il y a 300 tonnes à l'hectare de terre par an qui transitent dans le tube digestif du verre de terre. Bien. Alors c'est pas si simple que ça en apparaît. On va aller un peu plus loin dans l'étude. Alors d'abord, oui, la terre, elle est passée par là, le fameux gésier dont on parlait tout à l'heure à table, c'est-à-dire le broyage qui va permettre de broyer les feuilles mortes, qui va permettre de broyer également le son qu'on a vu tout à l'heure. En fait, le son, le cariope, c'est-à-dire la partie qu'emballe, la graine, résiste à ce broyage. Mais pas la farine, ça va sans dire. Et le verre de terre va digérer la farine et le son très partiellement. Mais également, les feuilles mortes, les bradilles et tout ça mélangé à la matière minérale. Il y a une quantité considérable de terre minérale. Et ils vont faire, ce sont les seuls à savoir faire ça, le mélange oriano-minéral qui est important. On va suivre un petit peu ce qui se passe, toujours dans le sol. On repart dans le sol. Alors voilà ce que ça donne. Là, c'est les photos de mon cher collègue allemand qui, dans la forêt de Schwarzwald, la forêt noire, a coupé le contenu du tube digestif. Et on voit les aiguilles de pain qui sont en train de transiter dans le tube digestif. On voit également les pierres, les petites pierres qui servent pour le broyage, le moulinage dans le gésier. Car les verres de terre sont comme les poules, on ne l'a peut-être pas remarqué, mais ils n'ont pas de dents. Mais ils ont un gésier, comme les poules, et ils ont des petits cailloux dans le gésier qui servent de dents pour broyer. Voilà. Même chose que les poules, donc. Ne confondez quand même pas. Alors, si on regarde maintenant avec un microscope électronique, là je vous demande un peu d'imagination, vous voyez l'espèce de grand truc gris, c'est l'enveloppe d'une cellule de hêtre. Il y a des hêtres ici, voilà. Ça a été fait à côté d'ici d'ailleurs, ça. Alors, c'est l'enveloppe de la cellule, mais la cellule est en cours de broyage et de digestion. Alors, à l'intérieur, il y a des espèces de petites filites, là, des feuilles. Ce sont des feuilles d'argile, on appelle ça des filites d'argile. C'est des pédologues qui interprètent ça, moi je suis moins fort là-dessus. Et puis, alors, vous avez des grosses bouts noirs, là, qui en fait sont en train de fondre. C'est ce qui fait qu'une feuille de hêtre, et à l'automne, elle est brune, fonce, enfin brune, brune. Et c'est la condensation, en fait, des protéines des feuilles vivantes, qui étaient vertes, en, ça s'appelle un tannage. Et ça se transforme en boulettes qui sont pratiquement non attaquables par les micro-organismes classiques. et pratiquement très difficiles à digérer. Alors, les vers de terre sont, avec les champignons blancs, vous avez ça dans les forêts, vous avez des champignons blancs qui courent. Les champignons blancs savent faire, capables de digérer ces boulettes. Et ces boulettes libèrent l'azote qu'il y avait dans les feuilles, qu'il y avait encore dans les feuilles. Parce que les plantes sont plus malignes que ça, il y a une partie de l'azote et de l'hyphosphore qui est reparti dans les racines, avant que les feuilles deviennent feuilles mortes. Bon, alors, on va continuer notre petite feuille, enfin plutôt notre tube digestif, toujours au microscope électronique. Alors, là, vous avez une colonie de micro-organismes qui est en train de se développer. Ceci, c'est dans un transit intestinal, c'est vers la queue. Vous avez des micro-organismes qui sont joyeux, là. Ils ont fait une petite colonie entourée d'une glu. Bon, ce sont des polysaccharides. Et regardez, tout autour, il y a les fameuses feuilles d'argile. Ça va former... Une fois qu'il sera quitté le tube digestif, et quelques jours après que la crotte soit déposée dans le sol, pour l'essentiel, mais une partie en surface, ça va former la stabilité structurelle des crottes de verre de terre qu'on appelle du coup des grumeaux. et qui deviennent la partie stable des sols. Alors, ça, c'est très important grâce à cette colle produite par... C'est pour ça que je vous montre ça, parce qu'il faut de la glu. Alors, on dit... Qu'est-ce qu'on dit pas ? La stabilité... Enfin, la structure gommuleuse des sols, c'est fait par les vers de terre. Alors, fait, oui, mais pas stabilisé. Ce sont les micro-organismes qui stabilisent et qui ont été stimulés par les vers de terre. En fait, ça marche ensemble, tout ça. C'est la main dans la main, je peux dire. Alors, voilà les grumeaux. Et là, j'ai tiré ça comme ça. Et les racines envahissent les grumeaux, parce que ces grumeaux, dans ces grumeaux, ce que les vers de terre n'ont pas réussi à digérer, la digestion par micro-organisme se poursuit. Et les racines vont s'alimenter goulument, je dirais, sur les grumeaux. Alors, ça, c'est... Vous avez vu, un petit peu de qualitatif, là, les vers de terre vont se nourrir en goulument. Bien. Maintenant, je vais passer à du sérieux. Observez dans le sol. C'est la seule observation, ce que je vais vous présenter, du cycle de l'azote. On ne sait rien du cycle de l'azote en dehors des discours. Et Dieu sait qu'il y en a. Bon. Mais là, alors, comment faut-il faire ? On capture des lombriciens sans perturber le sol. Il y a des pêcheurs qui le savent. On tape sur le sol, il y a quelques vers de terre qui prononcent ces trucs-là pour... En fait, une action de taupe, prenne la fuite et monte. Je les prends. Bon. On les élève... Bon. Attention. J'ai pris quelques années pour mettre au point cette technique. C'est pas né comme ça. Mais ça, c'est le résultat. On les élève pendant 50 jours avec un aliment qui est de l'azote 15. Alors. L'azote 15. C'est exactement comme l'azote 14. À part que ça pèse un peu plus. 14 à 15 comme proportion. Et avec un sacrocyclotron, on sait séparer ces deux formes d'azote. Vous en avez dans le corps, mais vous en avez très peu. Vous êtes essentiellement de l'azote 14. Les plantes sont azote 14. Les vers de terre sont azote 14. Toujours avec un peu d'azote 15. Alors l'azote 15 n'est pas radioactif, rien du tout. Il a les mêmes propriétés que le 14, mais il est beaucoup moins fréquent dans la nature. Alors, nos chers amis du CEA ont des synchrocyclotrons. Ils concentrent de l'azote 15. Avec ça, ils élèvent, en fait, du coup, nous avons élevé, parce qu'ils m'ont donné leurs engrais, des algues. Qui sont devenus des algues qui, au lieu d'être 14, sont devenues 15. Et avec ces algues, on a nourri des vers de terre pendant 50 jours. Et ils sont devenus, à leur tour, azote 15. Bon, autrement dit, ils sont normaux, mais pratiquement tout leur azote a été substitué. Je simplifie les détails, parce que tout ça, ça se mesure avec une très grande précision. Alors, on prend ces vers de terre azote 15. Alors, j'ai oublié un détail. Avant, j'avais appris à les reconnaître. On les a colorés. Alors, j'ai une technique de coloration qui me permet de reconnaître les animaux que j'ai bricolés. Là, ceux-là, ils ont été bricolés. Alors, on les remet au terrain, chez eux, dans leur galerie. Bon, et puis, on les reprend 24 heures, 2 jours, 4 jours, 8 jours, 14 jours, 20 jours, 26 jours, 40 jours. Et ça s'arrête à 40 jours. Malheureusement, j'avais plus de matériel. J'avais tout repris. Je reprends mes vers de terre. Bon, et puis, accessoirement, je regarde parce que j'y crois pas. Parce que, vous voyez, les scientifiques, malheureusement, croient. Or, la science, on ne devrait pas croire. Mais, comme on nous raconte des histoires sur le cycle de l'azote avec des pertes et des fuites partout, qu'est-ce que vous voulez que 4 verres de terre sur une surface d'un quart de mètre carré, 50 sur 50, qu'est-ce que vous voulez que je retrouve ? Ce qu'ils vont cracher, c'est rien, dans le sol et encore plus dans les plantes. Bon, donc, je ne m'attends à rien, mais je regarde quand même pendant qu'on y est. Alors, on va donc mesurer ce qu'il y a dans les lombriciens. On va, dans le contenu du tube digestif, E, dans le sol, vous allez même voir dans les turicules, les crottes de verre de terre, T. Je ne sais pas indiquer là, les racines et les parties aériennes. On récupère tout ce matériel, on le repasse au fameux synclosyclotron, là, pour mesurer les fractions d'azote 15, avec une très grande précision. Ça, c'est formidable. Les physiciens ont fait du bon boulot, là. Mais qu'est-ce qu'on trouve ? Alors, là, il faut, j'aille au. Bon, vous m'entendez ? Bon, alors, on voit que l'azote 15, qui était dans les verres de terre, a pratiquement disparu dans les verres de terre au bout de 40 jours. Bon, il est parti. On voit que, méfiez-vous, l'échelle est toute petite, là. C'est 0,5 au Marx, alors que là-haut, c'est 1 000. C'est donc 5 millièmes. Et dans le tube digestif, il est pratiquement, devient insignifiant. On voit que, ah, ça rentre dans le sol, et puis on perd presque tout à la fin. Mais l'échelle, cette fois-ci, est 102 000, c'est-à-dire 10 % arrivent à être observés dans le sol. Et stupeur. Voilà les différentes fractions de racines en profondeur. Tout ça, ce sont les racines en courbe cumulée. Et puis, ça passe également dans la partie aérienne des plantes. Donc ça, dans les racines. Ça, dans les plantes. Ça, alors, stupeur. On ignorait totalement ça. Mais ce qui était parti des vers de terre se retrouve largement dans les plantes. Alors, je vais vous en montrer une autre bien bonne. Alors, je vous rappelle les vers de terre qui circulent dans les racines de plantes. En fait, les vers de terre pissent. Ça, on le sait. Donc, pratiquement sur les racines des plantes. Ils pissent d'ailleurs, quand on regarde de près, on le retrouve même dans nos courbes, là, de l'ammoniaque. Le fameux ammoniaque qui était cet excellent engrais qui saoule les plantes. Mais quand ils passent tous les jours et qu'ils lâchent des doses homéopathiques et ne les saoulent pas du tout, ils les nourrissent. Il y a une étroite collaboration entre les racines et les vers de terre. Alors, je ne sais pas qui collabore avec qui, mais ça fonctionne bien ensemble. Et puis, regardez, il y a une petite boule blanche sur le côté. C'est un vers de terre en quiescence qui est en boule. Les racines sont venues également autour. Ça veut dire que les racines courent derrière les vers de terre pour récupérer précisément au moins l'azote, puisque là, on l'a vu, qui passe aux plantes. Alors, vous voyez, là, on voit bien que c'est cylindrique et que le vers de terre passe là-dedans. Il passe là-dedans tous les jours quand il va manger, quand il redescend, se met à l'abri. Alors là, vous ne le verrez pas sur des courbes, mais j'ai trouvé le moyen de fabriquer des micro-thermomètres que j'ai mis dans les vers de terre pour savoir ce qu'ils faisaient dans le sol. Et je me suis aperçu avec stupeur que les vers de terre se mettent, c'est le cas des vers de terre ici, se mettent à 12 degrés dans le sol et cherchent le niveau du sol qui leur convient. Alors, ils montent certes en surface où il fait plus froid, par exemple, ou plus chaud pour s'alimenter, mais après, ils vont digérer à 12 degrés. Donc, ils se déplacent. Alors là, il est temps. C'est ça que je voulais vous dire. Il y en a un qui est enroulé. Il est en piéissance. Et regardez comme les racines courent sur les structures créées par les vers de terre. Donc, c'est une bonne collaboration. Alors, voilà, vu de plus près la boule avec les racines autour, le verre de terre est en repos. Ah, je reprends ma fameuse courbe. La fameuse courbe de ce qu'il y avait dans le verre de terre et qui est parti. Là, ce qu'il y avait également dans le tube digestif du verre de terre, j'ai additionné le tout. Là, vous avez les racines profondes, les racines superficielles. On retrouve ce qu'il y avait tout à l'heure et la partie aérienne. Simplement, j'ai additionné le tout. Alors, regardez bien. Au 14e jour, il se passe ce que j'attendais, à savoir au moins des pertes d'azote. L'azote est perdu. Vous savez, les pertes d'azote. On n'entendrait que ça dans les livres d'agronomie. Puis alors, voilà qu'après le 14e jour, l'azote est revenu. Alors là, il y a de quoi devenir fou. L'azote est parti dans la nature et il revient. Alors, je me suis un peu gratté la tête quand même. La raison, c'est qu'on a échantillonné, on a prélué notre sol que jusqu'à 50 cm de profondeur. Or, les racines des verres de terre, enfin les racines, les verres de terre et leurs racines descendent en dessous. Et qu'est-ce qui s'est passé sur la fin de l'expérience ? Au moins, ça se voit bien, l'azote 15 des verres de terre qui a été relâché en dessous de ce que j'échantillonnais est remonté via les racines vers les plantes, par les plantes, vers la surface. Et donc, est rentré à nouveau dans mon dispositif d'observation. Alors là, on voit même, assez subtilement et accidentellement, tout est accidentel. Là, c'est une découverte totale du fonctionnement du sol et du fonctionnement du cycle de l'azote dans le sol. Là, je n'ai pas été de l'inventer tout ça. Vous avez pu voir, on a été mesuré au terrain dans un sol non perturbé depuis Saint-Bernard. Vous voyez, c'était quand même un sol assez stabilisé. Bon, alors, on va continuer un peu. Voilà, là, ne poussez pas de cris d'horreur. Je veux simplement vous faire constater que les verres de terre étaient toujours vivants à la fin. Vous voyez, on retrouve notre fameuse courbe de perte d'azote 15. Mais au terrain, ils se sont alimentés de plantes et tout. Ils ne sont pas morts et ils se sont remplis à la place d'azote 14. Bon, ça veut dire que comme ça, on peut calculer ce qu'ils perdent d'azote dans le champ, la vitesse. Alors, s'il y a un truc avec des calculs mathématiques, je ne vous emmène pas. Et du coup, la vitesse également d'entrée dans le tube digestif. Autrement dit, entrée-sortie, on voit les quantités qui se passent. C'est important parce que ce peu de cycle de l'azote qu'on observe, enfin, ce n'est pas peu, c'est quand même vers de terre, sol, plante. C'est une grosse partie du cycle, mais ce n'est pas que ça, le cycle de l'azote, évidemment, mais on ne sait que ça. Alors, voilà, en combinant ce qu'on a vu dans les entrées et sorties du tube digestif, vous avez vu qu'on connaît la vitesse, d'une part, et en combinant ce qu'ils ont été capables d'assimiler à travers leur corps et de ressortir sous forme de mucus et de pisse, d'urine, on va pouvoir faire des petits calculs. Alors, ces petits calculs nous donnent des chiffres à tomber sur les fesses. Alors, pour l'azote, est ingéré 2300 kilos à l'hectare, 2 tonnes 3 d'azote, c'est-à-dire à peu près 10 fois ce que les agriculteurs apportent au champ. Bon, on est pour le moins surpris. On est loin des images qu'on se fait. Les vers de terre ont... Alors, je m'excuse des chiffres qui n'ont pas l'air ronds, mais c'est ceux qui résultent des calculs, c'est des belles formules, avant. Bon, on a observé 580 kilos d'azote qui est assimilé à travers le tube digestif du vers de terre, ré-excrété sur les plantes, ce qui est relativement peu parce qu'ils n'ont pas pu digérer tout, et on retrouve déféqué, donc à peu près 1,7 tonne à l'hectare d'azote qui est redéposé dans le sol et qui, ça c'est pour la bonne bouche, sera repris par les vers de terre plus tard, mais pas que par les vers de terre. Et alors, ça c'est pour l'azote. Alors, le carbone organique, là on est moins sûr, vous voyez, il y a un petit estimé, parce que j'ai pu faire des calculs assez précis quand même, mais il y a 10 tonnes de matière sèche par hectare et par an qui est ingérée en carbone. Alors, si vous voulez dire ça en matière organique, vous doublez 20 tonnes. D'accord ? Voilà. Quand on dit, là c'est du carbone organique, il faut multiplier par 2 pour estimer la quantité en matière organique. Alors, assimilé, on arrive, alors là, avec quelques hypothèses, c'est moins sûr, de 27,5% de ce qui a été ingéré passe à travers le tube digestif des vers de terre et rejeté. Par contre, digérer c'est autant. C'est-à-dire qu'au cours du transit intestinal, les micro-organismes ont digéré du carbone qui est perdu, je dirais, au niveau du tube digestif. Donc, c'est pas rentré dans le vers de terre, c'est au cours de la digestion, il y a des pertes. Alors, comment ça passe dans le système ? On sait pas. On peut imaginer des flatulences de vers de terre, n'est-ce pas ? Des pailles de vers de terre ou tout simplement la diffusion du gaz CO2 dégagé par les micro-organismes à travers le vers de terre qui sort. Tout ça, je ne l'ai pas observé. Donc, on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas là. Et enfin, déféquer à peu près de la moitié qui va être rejetée dans le sol. J'ai écrit derrière, environ la moitié va être reprise par les vers de terre. C'est-à-dire que les vers de terre ont cette propriété, ils ne sont pas les seuls. Il y a beaucoup d'animaux herbivores qui font pareil. Ils viennent remanger leur propre merde au bout de quelques temps parce que les micro-organismes ont attaqué ça comme un fromage et quand la décomposition est convenable, ils viennent remanger leur propre déjection. de sorte que la quantité de carbone qui pose dans le tube digestif des dévores de terre, la moitié, enfin un quart plutôt, va repasser. Et ça, j'ai réussi à le mesurer, par contre, avec beaucoup de précision. Les proportions, je les connais. Ce que je ne sais pas bien, c'est les débits, c'est-à-dire les quantités. Là, je suis obligé de faire quelques hypothèses dans les calculs. Pour le carbone, pour l'azote, vous avez vu, on a été voir dans le détail, et grâce au marquage avec l'azote 15. Alors, j'espère que ce n'est pas trop compliqué. Non, vous suivez. Le problème, c'est de ne pas prendre trop la tête. Alors, comment d'ailleurs, notamment, j'ai pu voir, j'ai pu voir, alors vous voyez, là, on est à Darnay, dans les Vosges, on est dans une hétraie. Regardez, les crottes de mer de terre, elles sont en technicolore. Il y en a des blanches, des jaunes, il y en a des brunes et des très brunes. En fait, ce sont des parties de ce qu'ils ont, sont ingérées, qui ont été prises dans différents horizons du sol. Alors, comme je travaillais avec nos chers amis pédologues du CNRS de Nancy, alors, eux, ils ont été faire les dosages de... une batterie chimique, comme ça, des composants de ces différents horizons, donc ils le savent bien. Et moi, avec eux, au cours du transit intestinal, l'entrée et sortie, on a redosé. Et on pouvait voir comme ça ce qu'ils mangeaient et ce qu'ils déféquaient, et calculer les quantités, les proportions, et d'où ça venait dans le sol. Petit problème, petit problème quand même, quand j'essayais de faire ce qu'ils ingèrent, j'avais beau chercher dans les horizons du sol, j'arrivais jamais à retrouver ce qu'ils ingéraient. Jusqu'au moment où j'ai eu l'idée de rajouter dans la... Comment ? Dans la soupe imaginaire que je recrée, parce que je cherchais d'où ça venait, j'ai rajouté tout simplement des crottes anciennes de vers d'autel. On avait le dosage. Et à ce moment-là, je suis arrivé tout à fait à quel est-ce qu'ils mangent. En fait, ils remangent, c'est comme ça qu'on a découvert que les vers d'autel remangent leurs propres fesses. Alors, soit dit en passant, les gazelles en font autant, les lapins qui ont un énorme... C'est comme quand vous dépouillez un lapin, vous savez, cette espèce d'énorme poche noire leur permet de faire une digestion à chaud avec micro-organismes qui leur permet d'avoir une espèce de contenu de cette poche. Ils le crottent, mais en crottes molles, qu'ils remangent tout de suite. Eux, ils ont pu remanger tout de suite parce que ça a été fermenté à 37 degrés. Les vers d'autel n'ont pas ce pouvoir. Ils fonctionnent à 12. Donc ça ne marche pas pareil. Mais la vache fait pareil quand elle rumine. Elle attrape l'herbe, elle digère ce qu'elle peut, mais pas grand-chose. Et puis ensuite, elle compte sur sa pence à 37 degrés pour que les micro-organismes poursuivent la digestion. Donc, vous voyez, cette histoire de remanger... Alors là, la vache, ça se fait totalement en interne. Le lapin, brièvement en externe. Les antilopes, beaucoup plus à l'extérieur. Les vers de terre, énormément à l'extérieur. Mais c'est toujours la même chose. Résultat, j'ai calculé les quantités d'azote et tout ça, je vous ai donné. Mais il y a une chose qui manque. Les quantités d'azote qui sont parties par ce qui a été mangé, notamment par cette griffe musicienne. Ça, je n'ai pas de mesure là-dessus. Alors, j'arrive d'ailleurs à la conclusion. La conclusion de tout ça, c'est que les idées qu'on se fait sur les écosystèmes sont largement fausses. On ne sait pas ce qui se passe réellement. Là, j'y suis allé. Et surtout dans le sol, qui est normalement une boîte noire. Regardez les chemins d'écosystèmes, vous verrez. Il y a une grosse flèche qui va au sol. Puis il y a des trucs qui repartent, paraît-il, par les plantes. Voilà. Et on ne sait rien de ce qui se passe réellement, ni de façon quantitative. Et quand c'est quantifié, c'est faux. Je vous le dis tout de suite. Parce que moi, j'ai essayé de caler sur les productions végétales attribuées tant par les académiques que par les agronomes. Ça ne colle pas. C'est tout ce que je peux dire. Moi, seulement, j'ai été mesuré dans le terrain. Et dans le fonctionnement du sol. Donc, on a beaucoup de progrès à faire pour comprendre comment marche une parcelle. Mais enfin, je vous ai quand même montré le sol vivant. racines, micro-organismes et vers nos terres en action. Et observer tout le temps au terrain. Je crois que j'ai fini. Je la vois. Voilà. Alors, j'allais oublier la découverte du siècle. Voilà, donc on a une dizaine ou 10 minutes, un quart d'heure pour des questions. Donc, voilà. Profitez-en. Merci beaucoup pour votre joie, votre vie. Et je voulais juste savoir, à un moment donné, vous parliez d'une mesure au mètre carré. Oui, mais je me demandais, c'était un mètre cube ou vous descendiez jusqu'à combien? C'est une bonne question, ça. Quand j'exprime au mètre carré, c'est évidemment pas un mètre cube puisque je ne sais pas la profondeur. C'est ce qui se rapporte au mètre carré. C'est à peu près comme quand vous exprimez la quantité de blé récolté à l'hectare. Vous ne vous dites pas. Et sur 70 cm de hauteur. Voilà. Donc, c'est tout rapporté, c'est vrai, à la surface derrière. Mais rapporté. Oui, je m'interroge sur l'utilité de l'éleveur pour la vie du sol. Pardon? Je m'interroge sur l'utilité de l'élevage dans le cycle de la nourriture des vers de terre, l'élevage animaux. Oui, zootechnique. Est ce que le vers de terre préfère? Parce que dans une forêt, il n'y a pas d'apport de compost ni de fumier. Est ce que dans ce cycle là, le fumier reste intéressant ou le compost? Le vers de terre en n'a pas besoin. Bon, écoutez, je ne peux pas parler de ça parce que je n'ai pas assez de chiffres. Et surtout, l'éleveur est de moins en moins à s'intéresser à ce qui se passe dans les champs. Il achète des granulés. Bon, alors pour les éleveurs traditionnels, et je crois que je ne peux pas faire plus traditionnel que là où j'ai travaillé. Je vous ai dit depuis Saint-Bernard, c'est la fondation de la baie de Citeau. La baie de Citeau fonctionne à peu près sur le même modèle depuis cette époque là pour la prairie où j'ai travaillé. Alors, on en est sûr depuis 1840, car pendant la Révolution française, il y a une partie des documents qui ont été perdus. de ce que faisaient les moines qui notaient tout. Bon, mais depuis 1840, ils font tout le temps le même type d'élevage. Une année de pâture, une année de fauche. Une année de pâture, une année de fauche. La prairie dans laquelle j'ai travaillé, pour l'essentiel, avec cette population qui n'est pas extraordinaire de vers de terre d'une tonne d'oeuf. Il y a beaucoup plus dans les prairies normandes, croyez-moi. Voilà, vous avez vu ça. Alors, l'élevage là-dedans, vous savez, la vache ou même la fauche ne retire qu'une partie des végétaux. Si vous regardez bien une prairie permanente, d'abord les vaches défèquent et ne viennent jamais manger autour de leurs endroits où elles ont déféqué, elles ont mis leur bouse et elles l'évitent soigneusement. Ça veut dire que déjà, si vous regardez une surface, elle est déjà comme une peau de léopard. Elle ne mange qu'autour. Et puis, elles ne mangent que ce qu'elles peuvent prendre. Il reste énormément d'herbes, ce qu'elles n'ont pas elles-mêmes foulé d'ailleurs. Et puis, on les met à la prairie, je ne sais pas à quel moment, mais au printemps. Pendant tout l'hiver, elles ne mangent rien. Or, la prairie produit. Regardez, elle est toujours verte, la prairie. Elle produit et les vers de terre mangent. De sorte que les sortes de grandeur, on ne les connaît pas. Mais la prairie fonctionne toute l'année. Les vaches, elles ont besoin du foin qui a été stocké l'année précédente ou dans une autre parcelle pour boucler. De sorte que la quantité de vaches à l'hectare est beaucoup plus faible que la biomasse des vers de terre. Voilà. Mais ce n'est pas en concurrence. Les bouses de vaches, ça retourne au sol. Et croyez-moi, le vers de terre qui reçoit sur sa tête une bouse de vache, mais pour lui, c'est une bénédiction. C'est même une de mes expressions favorites quand je vois des gens qui sont nés vraiment dans la cuisse de Jupiter, qui ont des moyens parce qu'ils sont dans une famille bourgeoise. Je dis qu'ils sont nés dans une bouse de vache, vous voyez, pour dire des formations professionnelles. Parce qu'effectivement, les vers de terre qui reçoivent ça, ils sont deux fois plus gros, ils se reproduisent plus, ils sont joyeux. Donc, bon, en fait, il y a complémentarité. Les vaches accélèrent, en fait, la production végétale vers le sol. Ça, c'est une leçon que vous retrouvez ça dans Voisin, vous voyez, si vous lisez les vieux textes sur les élevages en milieu verbagé, si on fait du pâturage correct, c'est une accélération de la production de l'herbe. Bon, si on fait du surpâturage, on tue la végétation littéralement et le système se ralentit. Si, par contre, on fait du non-pâturage sans fauche, vous avez des tas de feuilles mortes qui jettent de l'ombre sur les jeunes vivantes, qui constituent un stockage d'éléments nutritifs, genre azote, qui était indisponible pour les plantes. Alors, vous avez vu à quelle vitesse les vers de terre avalent les matières organiques, en digèrent une partie, leur envoient aux plantes, en 40 jours, c'est repassé aux plantes. C'est-à-dire que les plantes nourrissent les plantes. Pour la partie observée, il y a beaucoup de blancs puisqu'on ne sait pas le reste. Voilà. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé de pesticides mortifères pour les vers de terre. Oui. Et par exemple, en semi-direct, en grande culture, on dit, d'accord, on met des pesticides, mais par contre, on ne travaille pas le sol. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur l'impact sur les vers de terre des pesticides par rapport au travail du sol ? Pesticides et pesticides. Vous avez vu les catalogues ? Il y en a un tas de terribles quantités. Ils ont en commun quand même une chose. On n'a pas étudié au terrain ce qu'ils font. Les autorisations de mise sur le marché sont fondées sur des études de laboratoire. Moi qui vous parle, j'ai été dans les commissions européennes pour fabriquer les prétendus tests qui s'appellent, attendez, ils n'ont pas eu peur, d'écotoxicologie. Une des nombreuses escroqueries de la science, entre guillemets, pour moi c'est de l'antiscience, qui consiste à appeler écotoxicologie, ce qui n'est que de la toxicologie de laboratoire. Et j'ai donc travaillé sur... Enfin j'ai travaillé. J'ai essayé d'influencer les commissions pour établir un test pour les vers de terre. Alors ce test est parfaitement truandé, qui a été retenu alors que j'avais des solutions rigoureuses. Mais dans la commission, il n'y avait que des représentants des sociétés phyto-pharmaceutiques, où, et je m'en suis aperçu peu à peu, des laboratoires qui paraissaient indépendants, mais qui dépendaient des crédits qui auraient été alloués par les sociétés phyto-pharmaceutiques. C'est-à-dire que j'avais des gens qui pensaient tous pareil, et moi j'étais le seul idiot du village, qui travaillait dans les champs, qui savait ce qui s'y passait, et qu'en plus au laboratoire avait mis au point une méthode qui permettait de faire un test de laboratoire toxicologique et rigoureux. Alors la seule chose qu'ils ont fait, en tenant compte de moi, ils ont corrigé une faute d'orthographe sur le nom latin du vers de terre qui est utilisé. C'est bien, hein ? Quand même j'ai été important, ils ont corrigé le faute d'orthographe, voilà. Et puis ils ont quand même établi en partie leurs calculs statistiques à partir du nombre de vers de terre que j'avais proposé. Bon. Mais c'est tout. Le sol dans lequel on teste est un sol parfaitement bricolable, donc on a le résultat qu'on a voulu, quoi. Bon. Et on autorise sur cette base-là. Alors ça, c'est pour répondre sur les pesticides en général. Alors maintenant, vous me parlez de semi-direct et d'herbicides. Alors autant que je sache, et j'ignore beaucoup, les herbicides ne tuent pas directement les vers de terre. Donc on peut faire disparaître les plantes. Je connais même des exemples où ça marche très bien. Et si on le fait bien à l'automne et non pas au printemps, pour que les débris morts des végétaux tués par l'herbicide puissent être travaillés par les vers de terre pendant l'hiver et qu'au printemps même, c'est pas de moi l'expression, mais ils se forment à la surface du sol par l'accumulation des crottes de vers de terre pendant une bonne population, un lit de semences. Il y a un article qui est paru là-dessus au compte-rendu de l'Académie d'Agriculture, pour vous dire. La population de vers de terre, parce que j'avais été invité, je la connais, elle était élevée, et ça fonctionnait bien comme cela. Donc, c'est vrai que ça marche ensemble. Mais le semi-direct, par contre, l'inverse est vrai. S'il n'y a pas de vers de terre, le sol se tasse, il n'y a pas de remplacement du labour, et le vers de terre ne remplit pas son rôle de laboureur, et à ce moment-là, le semi-direct, à mon avis, est promis à un échec. Et comme il y a beaucoup de sols, on a massacré les peuplements, passer d'une agriculture conventionnelle à sol massacré, à un semi-direct, et à une permaculture, c'est une entreprise qui m'aura 2-3 ans de rétablissement de la population. Voilà. On a besoin des vers de terre dans le semi-direct, et dans la permaculture. Voilà. Merci beaucoup, Marcel. Donc, ben, alors... Applaudissements 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 Applaudissements